Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo retour de course. C'était avec ma tête post-piscine que je vous retrouve. Désolée pour ce fascisme. Ma tête, je me sors de la piscine, j'ai dû chercher le drive, enfin les drives. J'ai fait deux drives. J'ai fait un drive Leclerc, un drive Auchan parce qu'il y avait une différence de prix telle que j'ai fait les courses dans les deux. De toute façon, je passais devant le drive Auchan et à la base, je voulais aller au drive Leclerc. Donc, ça ne me changeait pas grand chose. Par exemple, on a pris du lait qui est encore dans la voiture. Le pack de 10 à Leclerc était à 8€ et Auchan, il était à 12 ou 13€. Et vice-versa pour d'autres produits. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fondé sur les deux. Et j'ai pris le moins cher à chaque fois. Bref, on commence. Donc, pour la petite histoire, on a eu un petit souci avec notre frigo qui nous a quitté. Donc, on a dû changer de frigo, on a perdu tout ce qu'on avait dans le frigo. Et donc, on refait des courses. Alors, on a refait des courses, mais on n'a pas fait une orgie de courses non plus. On a fait, voilà, pour la semaine. Et puis, on verra après ce dont on a besoin. On a encore des conserves de toute façon. Et donc, voilà, c'est parti. Je me dépêche. Donc, on a pris des pommes de terre. Il n'y a plus de princesse amandine. Donc, j'ai pris celle d'eau chaude, prix de purée et potage. Donc, il y a 2,5 kg. J'ai repris des oeufs, donc les oeufs plein air, sans OGM, sans autobotique de chez Auchan. Qui, au niveau du prix, reste correct. Parce que, franchement, parfois, le prix des oeufs aussi, c'est incroyable. Alors, tout a augmenté. Certains produits, ça va encore. Mais alors, certains autres, comme le lait, c'est incroyable. J'ai pris du poulet également, du blanc de poulet et de la feta pour mettre dans des salades. Parce que les beaux jours reviennent. Donc, j'ai bien envie de me faire des petites salades. J'ai pris des bananes. J'ai pris des aiguettes de poulet rôti. Du blanc de poulet également. Ça, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris trois. J'ai repris des horto-vento-biski. Il a pu rendre dans le frigo, le pauvre. Donc, j'ai pris des crèmes caramel comme ça de la marque Bonne Maman. Il les a, je crois, jamais goûtées. Mais il aime le caramel, donc je me dis que ça peut lui plaire. Et j'ai repris les yaourts à la mûre, comme ça. Il n'y avait pas les 300 bio. Donc, j'ai pris la marque Les Panets Dioplé, là. Il y a écrit Prichoc. Effectivement, ils sont bien obligés de nous prévenir que ce sont des Prichocs. Mais pas dans le bon sens du terme. J'ai repris du parmigiano pour Antoine, principalement. Encore des bananes. J'ai tout sorti, comme ça, c'est plus simple. J'ai repris également deux plaquettes de beurre, comme ça, les croisés. Donc, ça, c'est chez Leclerc. J'en avais pris deux. D'ailleurs, ça va bien pour Antoine, puisque ça, c'est jamais perdu. J'ai repris également pour moi trois paquets de carnet frais, ma nouvelle passion. J'adore ça. C'est peu calorique. Et c'est du lait écrémé, du sel et des ferments lactiques. Donc, vraiment nickel. Chez Leclerc, j'ai aussi pris deux paquets de sac poubelle, parce que ça, ça part vite aussi. J'ai repris du gruyère râpé. Donc, j'ai pris le entre-monde, parce que moi, je mets le filtre prix au kilo le moins cher. Alors, ce n'était pas le moins cher, mais c'est celui qui correspondait plus à vos bouts. Donc, j'ai repris mon couscous, la parfumée aux épices de Tipiac. Il est trop, trop bon, celui-là. Vraiment, je vous le recommande, il est très, très bon. Donc, j'en ai pris deux paquets, parce que je courtement refaire. J'ai repris la semoule, c'est rapide à faire, c'est bon. Et pour essayer, toujours de la marque Tipiac dans la même veine aux épices douces, j'ai pris du Kidoa pour essayer. On verra ce que ça donne. Donc, voilà, à tester. Un deuxième paquet de gruyère. J'ai repris également encore du poulet à Auchan. Je crois que je me suis trompée. C'est pas grave, ça sera mangé. À Auchan, j'ai aussi pris du rôti de poulet comme ça, que j'aime beaucoup manger le midi, vous savez. Du coup, j'ai repris du fromage. Donc, pour moi, j'ai repris des pavés d'Afrinois, parce que, je vous ai déjà expliqué, je prends des fromages individuels, parce que psychologiquement parlant, pour moi, c'est plus simple de prendre un petit fromage, de l'ouvrir. Voilà, je ne ressens pas le besoin de repartir dans le fromage, comme si je prenais du camembert, quoi. Donc, j'ai pris ça pour moi. Pour Antoine, j'ai repris de la fourne d'ambert. J'ai pris du camembert, du reblochon et du comté. Le comté, ça peut être pour nous deux, si on se fait, je ne sais pas, des pâtes, ou qu'on se rappelait du comté dessus. Oui, on mange comme ça aussi parfois. Il a eu du saucisson corse de sa famille, donc, il en mange avec. J'ai repris de la créaline. Donc là, j'ai pris l'écrasé de pommes de terre aux deux carottes. J'aime beaucoup ces purées. Vous êtes nombreuses à avoir testé aussi, depuis que je vous en ai parlé, et vous les aimez beaucoup. Donc, vraiment, moi, je recommande réellement beaucoup ces plats-là. Alors, certes, c'est industriel, mais au niveau des ingrédients, c'est exactement ce que moi, je mettrais si je la faisais toute seule. Donc, il y a pommes de terre, lait de miel écrémé, carottes, carottes jaunes, beurre, sel, persil, thym. C'est tout. Voilà, donc, pourquoi se priver quand il y a des choses comme ça qui existent dans les magasins et qu'on n'a pas forcément le temps ou l'envie de cuisiner ? On a le droit. Et donc, vraiment, je vous les recommande vivement. Aïe, 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 j'avais oublié que j'avais du surgelé, j'ai me dépêché avec ça. En surgelé, j'ai repris des lanières de poivre, comme ça, des carottes, et des poissons paniers, les cabillots, comme ça, de fendus. Alors, ils étaient déjà pas donnés à la base, ils ont quand même bien augmenté, on va pas se mentir. Mais Nimo Compo, ils ont rien à voir avec des poissons paniers classiques. Je cherche. Cabillots, farine de blé, eau, chapelure, huile de colza, amidon de blé, sel, poivre, arôme naturelle. Franchement, pour des poissons paniers industriels, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, je vous les recommande aussi, même si je vous l'accorde, ils sont quand même chers. J'ai repris pour moi du Skir, donc j'ai pris en pot comme ça, et en petit pot comme ça, parce que ceux-là, je peux les emmener plus facilement au travail, vous vous en doutez, j'imagine. Ceux de Yoplait sont vraiment pas chers en termes de prix, par exemple, Danone se touche réellement. Ça, c'est 3 euros et quelques chez Yoplait, et c'est, je crois que c'était Danone, je suis pas sûre, enfin une autre marque de produits laitiers. C'était le double, hein, c'était 7 euros et quelques. Donc faites très attention pour une compo similaire. Et la compo est vraiment similaire, donc ne faites pas voir, si vous aimez le Skir, prenez plutôt le Yoplait, qui est beaucoup moins cher, composé de la même façon. J'ai repris, bien sûr, alors ça, il y avait une offre, dès que j'en voulais qu'un, et puis il y avait deux achetés, le troisième offert, et comme ça se garde quand même plutôt bien, jusqu'au 9 juillet, j'en ai pris 3 d'un coup, donc j'ai pris de la crème semi-épaisse, comme ça, si on en a besoin, d'ici juillet, je pense que ce sera consommé. J'ai pris pour moi de la marque Cassegrain, parce que j'aime beaucoup cette marque, où ils faisaient pas les haricots beurts, donc j'ai pris les haricots beurts de la marque Dossi, donc ça, j'en ai pris 2 boîtes pour moi aussi, et j'ai pris 2 boîtes de haricots verts, de cette marque-là, que j'aime beaucoup aussi, et donc c'est pour moi, parce qu'Antoine n'aime pas les haricots, mais c'est pour ça que j'ai pris les petites boîtes, parce que moi, du coup, je me devrais rire de me faire un repas avec, même si je mangeais avec Antoine, je peux rajouter ça à mon repas. Vous connaissez mes soucis avec les pâtes, vous m'avez recommandé, vous, d'essayer les pâtes sans gluten, je ne suis pas intolérante au gluten du tout, mais c'est vrai que j'avais fait le bypass il y a 10 ans, qui n'a pas fonctionné, pour ceux qui arrivaient sur cette vidéo, et qui, du coup, me pose quand même souci par rapport à la digestion des pâtes, du riz, pas tous les riz, pas toutes les pâtes, enfin ça dépend, et du coup, vous m'avez soufflé l'idée de consommer des pâtes sans gluten, donc je vais voir si ça fait une différence, donc j'ai pris des coquillettes, parce que ce sont des pâtes que j'aime beaucoup, il n'y avait que la marque Barilla qui proposait ça, donc je les ai pris, et c'est au maïs et au riz, on va voir, le riz ça passe mieux que les pâtes, donc je me dis que peut-être, ça sera mieux, on verra, je n'en sais rien, je l'ai tenté, on verra bien, et pour le matin, j'ai pris du lait d'avoine, comme ça, j'ai pris la marque Björk, parce que j'en voulais du sans sucre ajouté, que c'est celui que j'ai trouvé sur le drive, et j'ai pris de la compote, alors je n'ai pas pris la matin, parce que je ne la trouvais pas sur le premier drive que j'avais fait, et je me suis dit que de toute façon, ce n'était pas pour la manger comme ça, en fait pour vous expliquer, avant je ne mangeais que la Andros avec le sucre ajouté, et je n'arrivais pas à manger de compote sans sucre ajouté, sauf la materne, donc là c'est vraiment pour mélanger dans mon bowl cake, donc concrètement, j'ai pris celle-ci, de la marque Leclerc, qui est beaucoup moins chère, et qui est un bon conditionnement pour de la compote, pour mettre dans mon bowl cake, c'est très bien, je n'ai pas besoin d'emmener au travail, donc je me suis rabattue sur ça, j'ai aussi pris pour Luna, deux paquets de litière, pour Antoine et moi, j'ai pris un pack de lait de 10 bouteilles, qui était à 8 euros et quelques, je crois que je vous en ai parlé au début, et j'ai repris des boissons pour Antoine, donc il y a deux packs d'Orangina, deux coca, et deux 7up, je crois, donc ça, ça va lui faire un petit moment, c'est pas pour une semaine, j'aime bien pas avoir toutes les semaines des bouteilles à prendre, donc j'en prends beaucoup d'un coup, et puis après on n'en prend plus pendant un petit moment, donc pour tout ça, on en a eu pour approximativement 180 euros, voilà, Auchan et Leclerc, après nous, on n'achète pas forcément que du premier prix, on n'achète pas forcément que des marques, il y a les deux, il y a la marque Auchan, il y a des marques, je privilégie plus la liste des ingrédients maintenant, que la marque en fait, voilà, j'espère en tout cas que ce petit retour de course vous aura plu, ça fait longtemps que je n'en ai pas filmé, ça m'avait manqué, parce que j'aime bien regarder ces vidéos, donc j'espère qu'elle vous plaira, et qu'elle vous aura donné des idées, et je vous fais des grands bisous, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, qui sera certainement le vlog de dimanche, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à la prochaine, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz